Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr dans la série des leçons de philosophie du vivant à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant le sens de l'ouïe et aussi ce qui lui est conjoint, à savoir le langage articulé, la parole. Et si je lis dans une seule leçon le sens de l'ouïe et la parole humaine, c'est parce qu'en fait ils sont indissociables. Les études sur les personnes qui sont sourdes de naissance ont montré qu'en même temps elles ne pouvaient pas parler. Ça veut dire qu'en fait lorsqu'on communique tel que je le fais maintenant sous forme de parole, on le fait parce qu'on s'entend soi-même et donc si un enfant dès sa naissance n'a pas le sens de l'ouïe, il ne peut absolument pas développer non plus la parole, le langage articulé. Il devra développer une autre forme de langage, par exemple le langage des sourmuets à travers des gestes. Et je voudrais montrer dès le départ, dès le commencement, que en fait, si on a l'impression habituellement que c'est le sens de la vue qui est le plus important, sans doute parce que c'est le sens le plus spirituel, son objet n'a pas de limite apparente, on peut regarder des étoiles qui sont situées à des millions d'années-lumière de la Terre. Et bien en fait, en réalité, parce que l'homme est avant tout un être de communication, c'est le sens de l'ouïe qui est le plus important. Et si on devait choisir entre la perte de la vue et la perte de l'ouïe, en tout cas si on est une personne de communication qui vit en société, on devrait choisir non pas de perdre l'ouïe mais plutôt de perdre la vue. Parce que lorsqu'on perd l'ouïe, on perd aussi une énorme quantité de capacité de communication avec son prochain. Évidemment, par contre, si on était ermite vivant seul dans la montagne, sans contact avec les autres êtres humains, il serait plutôt sans doute souhaitable de perdre le sens de l'ouïe. Puisque dans cette circonstance-là, il est moins utile que la vue qui permet non seulement de voir les magnifiques paysages mais aussi de lire, chose qui est très très pratiquée par les contemplatifs. Le sens de l'ouïe est un sens beaucoup plus spirituel que ceux qui ont été étudiés dans la leçon précédente, à savoir le toucher, le goût, l'odorat. Parce qu'en fait, il permet d'atteindre des réalités qui sont beaucoup plus lointaines, qui ne sont pas immédiatement en contact. Quoique finalement, en comparaison avec l'odorat qui lui aussi permet de sentir des odeurs qui viennent de corps situés très loin, c'est ce qu'on voit en tout cas dans le monde animal, il a une certaine proximité. Mais comme chez l'homme, le sens de l'odorat est très peu développé, eh bien on pourra dire que parmi les sens étudiés, en comparaison avec les trois précédents, c'est le sens le plus spirituel. Quand je dis sens spirituel, je veux entendre par là un sens qui n'est pas collé immédiatement à la glèbe, c'est-à-dire à son objet. Mais qui peut percevoir un objet situé à une certaine distance. Évidemment, c'est par analogie que j'emploie le mot spirituel, en réalité c'est bien un sens, donc il est sensible, il n'est pas spirituel. Mais l'analogie porte sur le fait que l'esprit, lui, est indépendant des temps et des lieux. Un esprit peut comprendre une réalité située à l'autre bout de l'univers, par sa simple réflexion. Et donc par analogie, on pourra dire que l'ouïe et la vue, principalement, sont des sens beaucoup plus proches de la vie spirituelle. Le sensible propre, au sens de l'ouïe, c'est donc le son. Le son, c'est une vibration qui se transmet dans l'air ou dans l'eau ou dans un autre liquide. Mais c'est une vibration sensible avec une certaine longueur d'onde et elle ne se transmet pas dans le vide. Ce qui veut dire que dans le vide, il n'y a pas de sens de l'ouïe. Mais de toute façon, l'être humain ne vit pas dans le vide. Il faut donc de l'air et l'air est le support sur lequel l'onde sonore se développe. Mais si l'air est différent, si par exemple ce n'est pas l'air tel qu'on le connaît maintenant avec sa composition actuelle, le son peut être déformé. Il y a un support encore plus connaturel au son, c'est l'eau. Je veux dire par là que dans l'eau, le son non seulement se déplace plus vite, mais il reste intact beaucoup plus loin. Si bien que des cétacés, par exemple, peuvent communiquer quelquefois à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et s'entendre à travers les sons qu'ils émettent. L'oreille humaine est restreinte à certaines longueurs d'onde. Ça veut dire qu'elle ne peut pas percevoir ce qu'on appelle les infrasons, donc les sons très graves, trop graves et les ultrasons, donc les sons beaucoup trop aigus, qui ont une longueur d'onde, donc qui n'entrent pas dans le champ de perception du son. Les animaux, parfois, ont une oreille qui est décalée par rapport à la perception de l'homme. Par exemple, le monde des insectes, qu'on croit silencieux, est en fait extrêmement bruyant. On entend les cigales, elles, dans nos longueurs d'ondes habituelles, mais dans les longueurs d'ondes qu'on n'entend pas, il y a aussi toutes sortes de sons et il faudrait traduire les longueurs d'ondes de ces sons-là pour comprendre à quel point ce monde est bruyant, à quel point il communique par le son. Donc il faut sortir de l'illusion que l'ouïe tel qu'on l'a permet d'entendre tous les sons du monde. Il y a des perceptions sensibles, objectives, que la science peut mesurer avec sa longueur d'onde, son intensité, etc., que l'oreille humaine ne peut pas percevoir, mais que par un système de machines, en changeant la longueur d'onde, en la faisant correspondre à ce qu'on peut percevoir, on peut, à ce moment-là, avoir une certaine analogie et comprendre un petit peu qu'il y a des sons inaudibles. Ce son est une qualité sensible extrêmement qualitative, avec toutes sortes de critères qu'on peut citer ici. Par exemple, le son, il a un timbre, c'est-à-dire une qualité propre, une sensualité propre. Le timbre d'une voix, par exemple, peut être différent du timbre d'une autre voix. D'autre part, le son, il a une intensité. Ça veut dire qu'il est plus ou moins fort, et ça se mesure en décibels. Il peut être plus ou moins aigu, plus ou moins grave, ça c'est lié à sa fréquence, et ça permet de moduler le son. Autre chose, le son d'une voix féminine, qui est beaucoup plus aiguë, et le son d'une voix masculine, qui normalement est beaucoup plus grave. Et puis le son a aussi d'autres qualités, comme par exemple son rythme. Ça, on l'entend bien, dans la musique particulièrement. Un battement de tambour comme cela, est tout à fait différent d'un battement de tambour beaucoup plus rapide. Et puis il y a aussi la durée du son. Un son bref, est autre chose qu'un son prolongé. Bref, toutes ces qualités particulières au son, permettent de le moduler de multiples façons. Et cela, l'intelligence humaine est capable non seulement de le percevoir, mais de le comprendre. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, lorsqu'on étudiera un tout petit peu, ce qu'on appelle la musique. Alors, comme il y a un sensible propre, exclusivement réservé à ce sens, alors en conséquence par induction, mais c'est évident, il n'y a pas besoin de faire un gros raisonnement. Il y a une faculté vitale particulière, par rapport au son, et qui s'appelle donc Louis. Et cette faculté s'exerce à travers un organe particulier, qui lui est réservé. Donc c'est l'organe de Louis, avec son pavillon externe, l'oreille, et toute une série de mécanismes, qui ne s'arrêtent pas simplement aux tympans, et aux divers systèmes qui se passent derrière le tympan, et que la science décrit très bien, que je ne vais pas aborder ici. Il faut aussi considérer, comme faisant partie de l'organe de Louis, le système nerveux qui conduit à un organe particulier dans le cerveau, qui lui, est chargé de traiter ces informations. Cet organe est fragile. Comme tous les organes, liés aux sensations, il a une certaine limite. Je veux dire par là qu'une intensité trop puissante de son, est capable de détruire l'organe. De même que pour le toucher, l'objet trop chaud, l'objet trop froid, peut détruire le sens du toucher. Et donc, on voit que dans certaines boîtes de nuit, par exemple, où l'intensité des sons est extrêmement forte, et bien ça provoque au bout d'un certain temps des surdités qui sont irrémédiables. Tout simplement parce que la paroi très fine, et puis tous les organes qui sont à l'intérieur de ce sens extrêmement fins, peuvent être abîmés, altérés, par cette intensité trop grande. Alors, quelle est la finalité de ce sens ? A quoi sert-il concrètement au vivant ? Et bien comme toujours, comme pour tous les sens que j'ai étudié jusqu'ici, on constate qu'il est intermédiaire entre la vie végétative et la vie spirituelle, en tout cas pour l'homme, et donc qu'il est au service de ces deux niveaux de vie. Je veux dire par là que, en tout cas pour le monde animal, l'ouïe est directement au service de la survie et de la reproduction. Alors c'est facile de le démontrer. C'est valable aussi pour l'homme, mais pour l'animal particulièrement. Pour l'animal, je dirais même que la survie et la reproduction sont les finalités exclusives de ce sens-là, avec évidemment pour les animaux supérieurs comme toujours la vie sociale. Pour ce qui est de la survie, le sens de l'ouïe permet d'entendre des proies et donc de s'approcher d'elles. On le voit particulièrement chez les félins qui, avec une démarche souple, qui ne produisent aucun bruit, peuvent s'approcher d'animaux qu'ils ont repérés par le sens de l'ouïe. Et une fois qu'ils sont assez proches, ils se précipitent et ils les capturent. Certains animaux, selon leur nature, se servent principalement de l'ouïe pour la chasse, alors que d'autres se serviront plutôt de la vision. De même, l'ouïe est très utile pour se protéger de l'attaque d'un prédateur. Je pense par exemple aux proies, style les gazelles, qui se servent particulièrement de leur ouïe, mais pas seulement de l'ouïe, de tout leur sens. L'odorat est très important, si bien qu'un lion qui s'approche d'une gazelle doit veiller à ce que le vent ne soit pas dans le sens pour rapporter son odeur à la gazelle. Mais il y a aussi évidemment le sens de la vision. Bref, tous les sens, dans la vie des animaux supérieurs, servent pour la survie. Et puis, ils servent aussi pour le domaine de la reproduction. Et justement, cela permet d'aborder, dès cette vie animale, la question du chant, du chant de séduction, de la voix qui séduit, en vue de la reproduction. Les chants des oiseaux qu'on entend dans les arbres, n'ont pas seulement un rapport avec leur vie sociale. Quand, par exemple, c'est le cas d'animaux sociaux comme les choukas, ils n'ont pas seulement un rapport avec les dangers, ils peuvent prévenir, ils ont certains cris. Les oiseaux chanteurs ont souvent un rapport avec la reproduction, ça veut dire que leur chant est adapté pour séduire une femelle. La femelle le perçoit et sa nature fait qu'elle est attirée, séduite, par quelle qualité, pourquoi tel oiseau plutôt que tel autre, on n'en sait rien. En tout cas, cela permet aux mâles et aux femelles de s'entendre de loin et de se rejoindre. Et ça, c'est valable aussi pour certains insectes. Je parlais tout à l'heure du grillon, qu'on entend la nuit, ou de la cigale. Et bien ce chant sert à attirer les mâles vers les femelles. C'est aussi le cas de certaines grenouilles, etc. Mais je ne voudrais pas citer toute la vie animale. Je voudrais simplement montrer que dans la vie animale, le son, le sens de l'ouïe, est accompagné d'une faculté qui lui est conjointe et qui sert à produire un son qui lui-même sera reçu. Donc il y a un émetteur et un récepteur. L'animal est bien fait, c'est logique. S'il n'y avait à entendre rien de la part de sa propre espèce, et bien le sens de l'ouïe ne servirait pas dans les contacts sociaux comme cela. Et bien lorsqu'on passe à l'étude de l'homme, on peut dire que puisque notre nature est fondée sur une vie sensible qui est commune avec les animaux, et bien tout ce que je viens de décrire dans la vie animale est valable aussi pour l'homme. Donc le sens de l'ouïe permet de préserver sa vie, y compris dans la vie moderne. Par exemple, quand on traverse la route, parfois on ne regarde pas mais on se fie à son oui, si bien que ça peut être dangereux lorsqu'une voiture ou un vélo est parfaitement silencieux. Mais, on voit bien, le sens est alors utilisé pour la survie individuelle. De même, pour ce qui est de la séduction et qui est finalisé par la reproduction, le son de la voix a une importance assez grande. Un homme, par exemple, qui aurait une voix fluette, et bien curieusement, au départ, il provoque plutôt un manque d'attraction chez les femmes, comme si la voix fluette se référençait à un manque de virilité, alors qu'au contraire, une voix grave va attirer. Et bien ce phénomène-là est un phénomène qui est tout à fait commun avec les animaux. Ça veut dire qu'il y a une nature humaine qui est organisée pour percevoir un son qui va le séduire ou plus ou moins le séduire. De même pour l'homme. Une femme, par sa voix, peut séduire une voix avec un timbre particulier. Et la voix de la femme, comment dirais-je, plus aiguë que la voix de l'homme, peut être agréable ou désagréable. Une voix criarde, une voix qui a des sons beaucoup trop forts, provoquera une certaine répulsion chez l'homme. Parce qu'elle manifestera, par exemple, par une sorte de déduction. Elle manifestera que cette femme est peut-être trop extravertie, ou pas assez dans une certaine délicatesse qui plaît à l'homme. Quoique, après tout, ce n'est qu'une impression première et évidemment cette impression première, qui est de l'ordre de la sensation, peut disparaître en connaissant mieux la personne. Parce que l'homme n'est pas restreint à ses sensations. Le sens de l'ouïe chez l'homme est aussi finalisé à sa vie spirituelle, donc à son intelligence et à sa volonté, donc à ses choix libres. Si bien que ces premières impressions, si on ne peut pas les nier, qui nous sont communes avec l'animal, puisque nous avons une vie animale, peuvent être corrigées par le choix libre de notre intelligence. Chose qui ne se produira pas dans le monde animal, qui lui fonctionne exclusivement par la séduction. Alors je disais, au début de cette leçon, que l'ouïe est donc pour nous, hommes, animaux sociaux et êtres spirituels qui vivons d'amour, d'amitié, le sens le plus important, je pense. Il est le sens le plus important parce qu'il est le sens de la communication. Il est directement ordonné, pour ce qui est de l'homme, à la perception de la voix de l'autre et de cet organe particulier qui permet à l'homme seul un langage articulé. Je veux dire par là que l'homme, à la différence de l'animal, n'est pas restreint par exemple à une centaine de sons. Des sons pour exprimer des émotions, par exemple un son parce qu'un tigre apparaît, un son parce que c'est un chien, un son parce qu'il y a à manger, un son pour exprimer la joie, etc. Parce que la connaissance de l'homme est immensément plus complexe, eh bien il y a un organe particulier qui est différent de l'organe du son chez les animaux proches de l'homme. Il y a un organe particulier qui est lié à la gorge, à la bouche, à la langue et qui permet d'articuler des sons conventionnels qui ont une signification. Donc tel que je parle maintenant, je produis du bruit, mais ce bruit pour celui qui l'entend est immédiatement perçu, amené au cerveau et traduit en signification intellectuelle. C'est un mécanisme dont il faut absolument prendre conscience pour se rendre compte à quel point ce sens de l'ouïe est important et à quel point il faut le préserver. Lorsque des personnes âgées, par exemple, perdent le sens de l'ouïe, eh bien très vite on constate qu'à table, elles sont isolées, on ne leur parle pas parce que c'est compliqué et elles ne parlent plus parce qu'elles ne comprennent pas tout. Ce qui veut dire que la perte du sens de l'ouïe provoque un isolement relationnel. Or, chez l'homme, ce domaine de la relation est quelque chose de très important. Ce ne sont pas seulement des relations animales, ce sont des relations intellectuelles et des relations d'amour, d'amitié. Donc il peut être important de décrire la complexité immense et le caractère admirable de ce mécanisme. Donc l'homme, par son intelligence, comprend certaines choses, il élabore des concepts, il pose des jugements. Ça c'est dans son intelligence et son intelligence est capable de le traduire en langage, en langage articulé. Ce langage est produit par le cerveau et vient commander l'organe de la parole qui produit un son, donc qui fait vibrer l'air. L'air vibre et envoie ces ondes particulières à une certaine distance qui peut aller très loin et est perçu par l'oreille de l'autre. Donc ce son fait vibrer le tympan et traduit en signaux électriques, parvient à l'organe qui les traite et l'intelligence de l'auditeur est capable d'abstraire de ces sons qui ne sont que des symboles. Par exemple le mot chat est un pur symbole conventionnel. Je veux dire par là que dans une autre langue c'est un autre mot, il n'y a pas un lien entre chat réel et ce mot qui le signifie. Donc ce symbole conventionnel qui est d'ordre purement culturel, qui est dans l'esprit de l'autre et qui est entendu à travers le mot chat, est traduit en un concept de nouveau. Par ce qu'on appelle son intellect agent, ça veut dire cette faculté de son intelligence à partir d'une réalité sensible, d'en extraire la signification spirituelle. Et donc voilà, l'autre a compris. Si bien que, la vie sensible, cet organe, l'intelligence, notre intelligence, l'intelligence de l'autre, on voit que tout ça est parfaitement réussi, parfaitement harmonieux pour permettre une communication. Chez l'animal, on constate l'existence du même phénomène, sauf que comme l'animal n'a pas la dimension intelligence spirituelle, il ne peut communiquer que ce qui lui correspond. mais c'est un mécanisme analogue. Son estimative, c'est-à-dire son intelligence des choses sensibles comprend quelque chose de sensible, par exemple l'apparition d'un tigre et le traduit en un son conventionnel mais aussi quelquefois programmé. Il y a une partie culturelle chez les animaux supérieurs et une partie automatique. On voit que, par exemple, certains oiseaux ont un langage particulier dans leur champ qui est différent d'autres oiseaux de la même espèce dans d'autres groupes. Donc il y a bien un aspect culturel. Il le traduit sous forme d'un cri, d'un avertissement qui est perçu par l'oreille de l'autre et son estimative en conclut, en comprend la signification, à savoir il y a un lion. Sauf que pour l'animal, c'est bloqué évidemment à la signification de réalité sensible, visible, palpable. Si tout d'un coup, un oiseau se mettait à signifier par son chant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », aucun de ses congénères ne pourrait le comprendre. Bon, c'est une hypothèse absurde puisque l'oiseau lui-même ne peut pas comprendre cela, c'est-à-dire celui qui est émetteur. Et alors ce qui est fabuleux dans cet organe du langage articulé, c'est qu'il est en partie adéquate, en partie je dis bien adéquate, pas totalement, à ce que peut produire l'intelligence. Je veux dire par là que les milliards de combinaisons de sons peuvent, par convention, signifier les milliards de concepts qu'on peut émettre ou les milliards de jugements qu'on peut émettre. Si bien que le sens de l'oui peut percevoir non seulement un cours purement intellectuel comme celui que je fais maintenant, mais aussi un langage poétique et y être sensible. Mais il peut aussi comprendre un langage d'amour. Et puis il faut parler de quelque chose de particulier qui n'est pas le propre de l'homme, mais qui est particulièrement développé chez l'homme, c'est le domaine du chant. Cet organe du langage articulé a une capacité de produire des sons qui ne sont pas seulement conventionnels comme je le dis, mais qui sont aussi harmonieux. Qui sont plus ou moins aigus, plus ou moins graves, plus ou moins durables, plus ou moins rythmés. Ce qui fait que la voix humaine est l'instrument de musique naturelle, le plus merveilleux qu'on puisse imaginer. Et surtout, il est propre à chaque être humain. Je veux dire que le timbre d'une voix humaine est absolument unique au monde, au point que, si on met une reconnaissance particulière avec des méthodes scientifiques, c'est aussi détectable que l'empreinte digitale. C'est unique, c'est particulier à une personne. Oui, qui est fort adaptée à ces sons-là, est capable de reconnaître un nombre incroyable de voix, de timbres de voix et donc de reconnaître la personne qui parle. On voit bien par là à quel point pour notre vie concrète, ce sens est important. Si l'organe qui lui correspond s'est développé au point de pouvoir reconnaître les voix de milliers d'individus, c'est donc qu'il serre tous les jours, alors qu'en comparaison, le pauvre organe de l'odorat est extrêmement peu développé, quelques odeurs pour quelques usages particuliers, et même quand on l'entraîne. Au contraire, le sens de l'ouïe, comme il est développé dès l'enfance, le petit bébé qui entend le son de sa voix dans le sein de sa mère, il le développe déjà son sens de lui, et bien il s'actue et les connexions se font dans le cerveau dès le tout petit âge. C'est ce qui explique certainement son développement. Il est possible que si on entraînait un petit enfant dès sa conception, ou plutôt dès sa naissance, à percevoir des parfums, si on l'entraînait sans cesse, on verrait se développer dans son cerveau des connexions et un organe, comment dirais-je, une faculté de percevoir les odeurs démultipliées. On le voit par exemple chez les prodiges en musique, qui étant souvent fils de musiciens, étant souvent entraînés dès la petite enfance, ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. Ça veut dire qu'ils peuvent percevoir une note parmi des milliers d'autres, on pourrait dire, instantanément, sans se tromper, sans avoir à comparer comme les autres musiciens, à un « la » qui sert d'échelle. Non, eux, directement, on leur donne la note, ils peuvent vous dire, c'est un do dièse, etc. de telle gamme. Donc pas de problème là-dessus. Mais la connexion s'est faite parce que tout petit, certainement, ils ont été entraînés. Et donc si on apprend la musique à un enfant qui a déjà grandi et qui n'a pas eu l'expérience tout petit, et bien il restera à jamais sans l'oreille absolue, à moins qu'il travaille tellement qu'elle se développe. C'est cohérent puisqu'on sait que c'est dans la toute petite enfance que les connexions les plus importantes se structurent en vue du reste de la vie. Ce qui caractérise le chant et la musique, c'est qu'ils peuvent produire un art qui non seulement peut avoir une signification, mais à travers l'harmonie et le rythme, cette signification peut être manifestée de manière grandiose. Par exemple, on connaît les compositions de Vivaldi sur les quatre saisons où il arrive par sa musique à exprimer l'orage mais aussi la douceur du souffle de vent et de la brise. Le chant peut exprimer aussi les plus profonds sentiments humains, c'est donc un langage articulé qui est beaucoup plus affectif que le langage tel que je le fais maintenant et qui n'est pas chanté, qui lui peut être rationnel parce qu'il n'exprime pas d'abord une affectivité. Le chant, lui, est directement lié à l'expression non seulement de l'affectivité sentimentale, mais même de l'affectivité spirituelle. Et donc on voit à quel point il est important. Si bien que dans le domaine de la sagesse, ça veut dire dans le domaine du sens profond de la vie humaine, et bien tout naturellement, dans toutes les civilisations, le chant sacré apparaîtra comme étant une manière extrêmement puissante d'exprimer à Dieu ou au Dieu auquel on croit, non seulement son attachement affectif, mais aussi ses désirs, ses demandes. Et donc partout dans le monde s'est développé ce qu'on appelle le chant sacré. Et le chant sacré est en harmonie avec l'esprit de telle ou telle religion. Je veux dire par là que des religions africaines, qui se tournent vers les esprits pour obtenir deux certains avantages, sont des religions beaucoup plus rythmées, des chants beaucoup plus rythmés, des musiques rythmiques aussi. Par contre, chez les moines catholiques ou chez les moines bouddhistes, où le but du chant est, dans le premier cas, d'exprimer son amour contemplatif pour la personne d'un Dieu unique et de ses amis du ciel, et dans le second cas, de pacifier l'âme en vue de la détacher de ses désirs, et bien le chant religieux sera doux, paisible, calme. Donc on le voit, le chant, qui est objet aussi du sens de l'ouïe, peut vraiment s'adapter à toutes sortes de situations affectives. Et le chant a même la capacité de produire des extases presque mystiques. Alors on le voit évidemment dans les religions animistes, où le rythme entêtant peut provoquer des transes. Mais je dirais que dans la musique sacrée occidentale, comme par exemple Jean Sébastien Bach, et toutes ces cantates qu'il chanta pour Dieu, pour Jésus le Christ, et bien il a su toucher l'art le plus grandiose pour plonger les gens dans une certaine contemplation mystique, non seulement de la vie de Jésus, mais de la Trinité. On peut dire que Bach, par sa musique, est un sommet. Il n'est pas le seul. Il y a aussi des compositeurs comme Endel, etc. Mais Jean Sébastien Bach, qui avait inventé le clavier bien tempéré, donc quelque chose, un outil de composition de musique, avec des harmonies de type presque mathématiques, il a su l'appliquer au service de ce qu'il y avait de plus sacré dans l'homme. Et donc on le voit, encore une fois, à quel point, oui, ce sens de la communication est le sens le plus important, le plus spirituel, je dirais, et pourtant on a l'impression que ce devrait être le sens de la vision. Et bien ce sera l'objet de la recherche dans la leçon suivante et nous pourrons comparer ces deux sens. , C'est parti.